Laetitia Prince s'est lancée en 2020 dans une belle entreprise, celle de développer un atelier d'artistes d'horizons différents qui exposent aujourd'hui leurs œuvres de manière permanente ou pas d'ailleurs dans ce lieu original qui est l'atelier Chevalier Gambette. Quand elle le peut, Laetitia Prince expose ses créations à la petite école de Lanoue à Saint-Marie-Boré et c'est là que nous l'avons retrouvée durant les vacances de la Toussaint pour qu'elle nous parle de l'évolution de son entreprise Loidaise qui ne connaît pas la crise. La loi ça se passe plutôt bien, on a créé le lieu en 2020, c'est un lieu effectivement où je suis en permanent, voilà où je continue en fait à accueillir des artistes en résidence du 1er juillet au 31 août avec des expos temporaires qui durent généralement une semaine et cette année j'étais aussi très heureuse d'accueillir une nouvelle exposante artiste en permanent à la galerie qui occupe la partie aussi une partie atelier. Donc elle s'appelle Gaëlle, Gaëlle Robin. Elle réalise des sculptures métal et de récupération d'objets avec un univers assez marin, aquatique autour du poisson. Au niveau des stages de lignes aux gravures, je commence à fidéliser mes élèves. De plus en plus, voilà, j'accueille des adultes, j'accueille aussi des enfants et j'accueille également des groupes privatisés. parents, enfants, voilà, et j'ai même la chance pendant ces vacances de Toussaint de proposer un groupe pour un enterrement de vie de jeune fille. Donc un cours privatisé avec huit élèves et la future mariée. Cette année, j'étais seule à gérer le lieu et l'organisation. Voilà, c'est une vie d'entrepreneuse en fait, de l'organisation avant tout. Voilà, j'ai deux artistes permanentes, artisans. L'atelier de Marie qui est tapissière d'ameublement, qui est un pilier aussi important dans Chevalier Gambette. Je pense que l'année prochaine, je continuerai quand même les résidences artistiques avec les artistes en invité. Et peut-être que le lieu évoluera en atelier qu'avec des permanents. Je ne sais pas encore ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, chaque année, le lieu évolue un peu plus pour que ça reste avant tout un lieu de création et de diffusion d'art. Alors, vous trouverez sur ce mur mon travail de linogravure. C'est un procédé artisanal de gravure sur plaque de linoléum que je viens par la suite imprimer sur papier. Et en fait, c'est à partir de cette technique que je développe mes cours et que je propose aux familles de venir s'initier à la gravure. Je vais déjà avoir une durée différente, des stages beaucoup plus courts pour les enfants, sur une matière plus tendre, avec des sujets très simples. Et pour les adultes, ça va être un vrai stage d'une demi-journée sur du linoléum et avec une technique plus poussée qui se rapproche beaucoup de ce que moi je réalise. Alors, je tenais à remercier les clients qui nous suivent depuis le début de l'aventure Chevalier Gambette. Et j'incite les nouveaux à venir nous rencontrer à la Galerie de Loi ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada